M. Abdel Karim Yelès, bonjour. Bonjour. Alors après la dernière secousse de Médéa, plus précisément dans la localité de Mihoub, juste avant c'était Hamamelouen, Blida, Sétib, Béjaya, plusieurs autres régions ont été touchées également. Sur quelles sont aujourd'hui les explications scientifiques de ces séismes qui deviennent aujourd'hui récurrents ? Bien bonjour et bonjour aux auditeurs. Alors en fait cette activité représente essentiellement l'activité sismique que connaît le nord de l'Algérie et elle se focalise dans différentes régions de cette région nord. Comme vous venez de le citer, nous avons donc eu des secousses aussi bien Hamamelouen, aujourd'hui dans la région de Mihoub, la wilaya de Médéa, ou bien dans la région de Aïnazel, de Béjaya et bien d'autres régions qui connaissent une activité sismique. Mais pour nous cette activité sismique, comme on l'a dit souvent, est une activité qui se manifeste au quotidien. Il y a près de trois secousses qui se manifestent au quotidien par jour et je l'avais dit, près de 100 micro-secousses par mois, mais la plupart de ces secousses ne sont pas ressenties par le citoyen. Elles touchent l'ensemble des régions nord du pays, aussi bien d'est en ouest que du nord vers la plateforme saharienne. Mais pourquoi ces régions précisément ? Pourquoi ces secousses se concentrent la plupart du temps, ces derniers jours, dans la région de la Mitidja ? Alors, la région de la Mitidja ou pas, je veux dire, la région centre algérienne et comme toutes les autres régions, la région du bassin du Chélif, la région constantinoise, la région des Kabylis et autres, est une région qui est concernée par cette activité sismique. Alors, nous avons eu une activité, d'ailleurs, qui s'était manifestée dans la région de Boumerdès. Elle est reprise par cette activité que nous avons eue dans la région de Hamemlouen dernièrement et puis après, aujourd'hui, nous avons cette activité, je veux dire, dans la région de Médéa. Mais si vous reprenez l'activité dans la région centre, dans la région même du bassin de la Mitidja, je peux vous dire que, je veux dire, nous avons une activité pratiquement au quotidien dans cette scène, sauf que nous avons des micro-secousses. Nous avons souvent, par exemple, des petites secousses qui se manifestent au large de Ainbénienne, au large de Tipaza, dans la région de Coléa, dans la région de Lafronne, dans la région, ou bien dans la région de Médéa. Médéa, par exemple, pour vous citer, il y a eu des événements de ce type en 2007 qui étaient, voilà, de cette nature. Mais dans cette région, que ce soit de Médéa, que ce soit dans la région de Bouira, que ce soit dans la... vous avez une activité pratiquement quotidienne, sauf que ce sont des micro-secousses qui ne sont pas, je veux dire, ressentis par la population. Mais quelles sont les explications scientifiques à ces secousses aujourd'hui ? Alors, bien sûr, je veux dire, on en revient, je veux dire, l'activité sismique de l'Algérie du Nord s'explique, bien sûr, encore une fois, par cette collision, cette convergence des deux continents. Je veux dire, vous avez l'Afrique et la partie eurasiatique. Et c'est cette convergence, c'est ce rapprochement de ces continents qui entraîne, en fait, cette activité sismique. Je puis vous dire que cette activité sismique, elle n'est pas récente. Elle se manifeste depuis les temps géologiques. Je parlerai peut-être plus maintenant en termes de géologie. Ce sont des millions d'années. Toute la série des chaînes de montagne que vous avez ici en Algérie, la chaîne d'Étel et autres, sont issues de ce rapprochement, mais de cette activité sismique. Donc l'activité sismique n'est pas quelque chose qui est née ou quelque chose qui est surprenant. Une fois que l'on a compris qu'il y a un rapprochement de ces grands continents, on appelle ça plutôt les plaques tétoniques à notre niveau, donc explique cette sismicité. C'est le cas dans la région des Alpes, c'est le cas dans la région himalayenne, où vous avez, par exemple, l'Inde qui est rentrée en convergence avec la plaque eurasiatique. Et ce sont cette convergence, et ces séises se manifestent depuis des millions d'années. Donc ce n'est pas récent. Alors justement, vous avez déclaré à l'instant qu'il y a 3 secousses par jour, 100 micro-secousses aussi par mois, que nous ne ressentons pas. Certains scientifiques disent qu'il est préférable que ça bouge de façon récurrente, qu'il y ait un séisme de forte magnitude. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, je veux dire, bien sûr, ce que l'on veut dire, d'abord, il faut comprendre, c'est que l'Algérie est considérée une zone à activité sismique modérée, voilà, du fait que, de par les caractéristiques de sa sismicité. Alors, parmi ces 100 micro-secousses, vous avez pratiquement 80 micro-secousses qui ne sont pas ressenties par les populations. Et cette activité est bien en deçà de l'activité que connaît, par exemple, d'autres pays, comme, par exemple, la Turquie, le Japon, je veux dire, l'Indonésie, autres. Et, par le biais de ces micro-secousses, vous avez eu une libération de l'énergie et un relâchement de cette contrainte due à cette convergence. Donc, cette convergence entraîne, effectivement, une accumulation d'énergie. Mais de par ces micro-secousses, vous avez un relâchement de cette énergie. Et, effectivement, ces secousses qui se produisent, ces 100 micro-secousses, permettent de relâcher cette accumulation de contraintes. Ce qui fait que nous avons pris une activité quasi permanente et elle libère cette énergie accumulée. Parfois, cette énergie est libérée, donc, dans toutes les régions du nord du pays, d'est en ouest. Mais, Professeur Yelès, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, scientifiquement, prédire des séismes ? Puisque, la dernière fois, vous avez un peu mis en garde contre l'impact catastrophique des rumeurs infondées. Ceux qui disent, il y aura un séisme catastrophique qui va carrément anéantir la capitale, qui sera de forte magnitude, tout va disparaître. Est-ce qu'on peut les prédire ? Écoutez, nous, on n'est ni dans le catastrophisme, ni dans le fatalisme. Je veux dire, alors, faire dans la prédiction et que certains se manifestent, je crois que le problème de la prédiction à court terme est quelque chose qui est résolu à travers, je veux dire, la communauté mondiale scientifique, où la prédiction à court terme est quelque chose qui est pratiquement, aujourd'hui, pas possible. Et si c'était le cas, ce serait un prix Nobel. Ça, je le répète. Alors, se prétendre à prédire un grand séisme, je veux dire, dans les... Ça, je pense qu'il faut vraiment, je veux dire, je pense arrêter par rapport à... Voilà. Maintenant, d'un autre côté, quand vous avez une activité sismique, qui est un pays, je veux dire, sismique, il est bien évident qu'il faut prendre en compte le caractère sismique d'un pays. C'est le cas de toutes les régions du globe. Donc, que vous allez du Japon aux Etats-Unis en passant par la région, je veux dire, méditerranéenne, il faut intégrer ce phénomène à l'intérieur du développement durable et essayer de comprendre l'activité sismique. Et effectivement, à partir du moment où vous avez une activité sismique, il faut l'intégrer et que, parfois, vous avez eu effectivement des événements plus ou moins modérés à importants et qu'il faut intégrer. Maintenant, c'est ça, pour nous, c'est ça la prévision et c'est ça la prédiction. Une fois que vous avez, je veux dire, une zone sismique, une région sismique, alors il faut l'intégrer et il faut effectivement faire dans la prévention pour réduire un peu les effets néfastes de ces séismes. Mais justement, quand vous parlez d'intégrer cette question dans le développement durable par rapport à ce que vous êtes en train d'engager aujourd'hui en termes de travaux avec la délégation au risque naturel, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train d'élaborer la cartographie des zones sismiques, prendre les dispositions nécessaires, vous doter des moyens aussi techniques pour pouvoir peut-être suivre ces zones avec précision, par exemple, par rapport aux stations sismologiques ? Oui. Non, en fait, en termes de cartographie, je tiens à vous le dire, je pense que par rapport aux autres risques majeurs, la cartographie des zones sismiques est quelque chose de bien établie. Nous avons cette cartographie, je veux dire... Elle est réactualisée. Elle est, nous avons cette cartographie qui va donc de la partie marine vers la partie saarienne. Nous avons même cette région du Haut-Gare qui est maintenant concernée par l'activité sismique. Nous avons une zonation, une zonation macro-sismique, puisqu'en fait, nous savons très bien que cette activité sismique est plus importante dans la région télienne que celle des Hauts-Plateaux, que dans la région de l'Atlas saarien. Nous avons établi aussi un zonage par rapport à même ces régions téliennes. Maintenant, ce que nous faisons dans cette cartographie, c'est effectivement, nous affinons. Nous affinons à l'échelle locale cette cartographie. Et effectivement, ce que nous faisons avec la délégation, c'est qu'aujourd'hui, nous démultiplions nos actions pour une prise en charge à l'échelle locale de la prévention des risques majeurs de façon globale et de la prévention du risque sismique. Donc, c'est une action importante. Et nous démultiplions ces actions, d'ailleurs même avec les universités, pour impliquer les universités dans la prise en charge de la connaissance à l'échelle locale du risque sismique. Mais quand vous parlez de prévention, est-ce qu'il faudrait intégrer cette question aussi dans les manuels scolaires ? Apprendre comment réagir face à un séisme aujourd'hui ? Parce que nous avons vu du côté de la région de Médéa, les 80 blessés, c'était dû au mouvement de panique. Alors tout à fait, il y a un gros effort qui est actuellement entrepris. Mais quand même, je le dirais, essentiellement après le séisme d'Elasnam de 1980, ça a été repris après le séisme de Poumerdes, où il y a une collaboration et il y a, avec le ministère de l'Éducation nationale, et nous avons, depuis le séisme de Poumerdes, intégré la notion du risque sismique dans les manuels scolaires. La protection civile a un grand programme de sensibilisation, je veux dire, vis-à-vis également des établissements scolaires. Je peux vous dire que, dans une dernière statistique, ce sont près de 1,5 million d'élèves qui ont été sensibilisés et qu'il y a des caravanes permanentes de sensibilisation. Maintenant, il s'agit de se déployer beaucoup plus au niveau des populations et nous essayons d'avoir un programme à l'échelle nationale envers l'ensemble, en utilisant, par exemple, les radios locales et autres, tous les médias, pour pouvoir sensibiliser. Bien sûr, il reste quelques réactions par rapport, là encore, de panique par rapport aux citoyens, mais je pense que peu à peu, je veux dire, nous intégrons le phénomène sismique dans nos comportements au quotidien. De 1,5 million, pratiquement 500 000 élèves qui ont été sensibilisés au phénomène sismique, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire plus ? Parce qu'on a vu que c'est les adultes qui ont le plus peur, généralement. Tout à fait, bon, je veux dire, ce qu'il faut savoir, c'est que si effectivement des efforts ont été concentrés, je veux dire, sur le monde scolaire, c'est parce qu'effectivement, le monde scolaire est réceptif et l'enfant ou l'écolier va lui-même en parler à ses parents et va entraîner effectivement un effet de boule de neige. Et ça, c'est connu à travers le monde où effectivement, puisqu'on prépare aussi le citoyen de demain. Donc, ce qui est important de pouvoir également, je veux dire, faire dans le domaine de la sensibilisation, c'est bien sûr, je veux dire, la sensibilisation de l'ensemble des citoyens. Et maintenant, je pense qu'avec la présence des médias, avec la présence du mouvement associatif et autres, nous avons donc les outils nécessaires pour parler de plus en plus de la problématique de la prévention et de la sensibilisation des citoyens. Et nous avons vu effectivement qu'au travers les différentes interventions menées au travers les médias, que ce soit télévisuels ou les médias radiophoniques, on voit réellement où maintenant l'emploi des TIC qui, maintenant, est un outil très important dans la vulgarisation et la sensibilisation, nous voyons très bien une prise en charge de cette problématique des risques majeurs et de l'intérêt porté. Car je pense que le citoyen, autant que, je veux dire, l'ensemble des institutions, doit permettre d'échanger de telle façon à ce que cette problématique soit intégrée dans la vie courante donc de nos citoyens. Alors, dès qu'il y a une secousse, comment en faut-il se comporter ? Est-ce qu'il faut fuir, courir et sortir de son domicile ou plutôt garder son sang-froid en attendant que la secousse passe ? Alors, c'est clair que nous n'avons pas le choix, c'est de garder son sang-froid et c'est justement l'intérêt de porter l'information aux citoyens, c'est de savoir qu'effectivement, l'Algérie est essentiellement une région à sismicité modérée où la plupart du temps, ce sont des secousses modérées qui se produisent, essentiellement des micro-secousses. Donc, voilà, je veux dire, il n'y a que le sang-froid qui permet effectivement de pouvoir avoir le meilleur comportement. De toutes les manières, lorsque vous êtes dans, par exemple, des édifices à plusieurs étages, il s'agit effectivement d'avoir à se comporter... Voilà, et d'éviter de prendre les escaliers et de se mettre dans une région, enfin, dans une zone, par exemple, où existe un pilier et autre et attendre que la secousse se produise. Donc, je pense que nous voyons très bien que le sang-froid éviterait, par exemple, le nombre de blessés que nous considérons, effectivement, et que nous voyons. Nous avons souvent plus de micro-secousses que de séismes, je veux dire, de plus forte ampleur. Et donc, je pense que, voilà, c'est le message que nous faisons passer, la maîtrise de soi-même, parce que nous sommes essentiellement un pays à sismicité modérée. Alors, par rapport à cette question aussi, le parasismique doit être la règle générale aussi dans la région nord, notamment du pays. Tout à fait. Nous voyons, par exemple, les gros efforts que nous avons déployés. Quand nous voyons, par exemple, l'impact actuellement des secousses et de ces séismes modérées, nous voyons très bien que la plupart des constructions récentes sont très peu affectées, quelques fissures et autres. C'est essentiellement, je veux dire, l'habitat précaire ou l'habitat qui a été construit pendant la période coloniale qui est impactée. Mais on voit très bien que depuis essentiellement le séisme d'Elasnam, la construction parasismique est, je veux dire, l'élément fort de cette politique de prévention. Et tout l'habitat, effectivement, qui a été édifié, je veux dire, après le séisme d'Elasnam, a bénéficié, effectivement, de cette réglementation parasismique. C'est l'élément très, très important. Tout l'effort apporté entre la relation séisme et la construction et tous les programmes actuellement, les grands programmes d'habitat qui intègrent cette problématique de la prévention et de la réglementation parasismique. Mais vous déclarez que l'habitat colonial est impacté. Faut-il le réhabiliter en urgence aujourd'hui ? Alors, on voit très bien, par exemple, vous avez d'anciennes structures qui sont, par exemple, des fermes et autres où la construction était assez précaire. Donc, elle est plus ou moins impactée. Maintenant, il faut comprendre que la construction à l'époque coloniale a bénéficié de, par exemple, de la réglementation après le séisme de 1954. Et, je veux dire, elle fait actuellement l'objet d'une réhabilitation au travers de vastes programmes qui sont érigés, je veux dire, dans les grands sites urbains. Et donc, effectivement, je veux dire, une attention est portée afin qu'il y ait des actions de renforcement et de réhabilitation de ce bâti. Mais vous avez déclaré la dernière fois qu'il faudrait aussi que le privé construise de façon à se conformer à la réglementation, parce que le danger pourrait venir de là. Ce qui s'en suit de la réglementation actuelle. C'est vrai que c'est un grand enseignement que nous avons eu après le séisme de Boumerdes. C'est-à-dire les constructions individuelles. Voilà, les constructions, je veux dire, bon, nous avons constaté après le séisme de Boumerdes en 2003, qu'effectivement, l'impact de ce séisme a touché essentiellement, je veux dire, les autoconstructions et tout le bâti qui a été érigé, donc, par les autoconstructeurs. Je crois que ça a quand même évolué. Bon, ce bâti a été érigé peut-être dans l'urgence par ces autoconstructeurs, mais je pense que la donne est en train de changer, puisque maintenant, nous impliquons un peu les assurances. Dans la problématique des actes notariés, nous exigeons effectivement la conformité de ces habitations. Donc, je pense qu'effectivement, cet effort est en train plus ou moins de porter, mais notre attention est essentiellement, je veux dire, focalisée en faire ces autoconstructeurs et c'est la participation citoyenne, effectivement, à la prévention et à la réduction du risque sismique que nous constatons et que nous attendons. Mais est-ce que vous avez étudié, par exemple, à travers l'histoire, les séises les plus meurtriers qui ont touché l'Algérie, dont le plus ancien remonte à 267 ? Est-ce que ça vous a donné des indicateurs, par exemple, sur les séismes, leur régularité, aussi leur degré aujourd'hui ? Alors, merci de cette question. Effectivement, c'est d'un... Je veux dire, tout notre intérêt porte également sur l'étude de l'histoire de ces séises parce qu'elle va nous indiquer la première des choses, le lieu où se sont produits ces séises. Depuis quand, je veux dire, nous connaissons le phénomène sismique et effectivement, quels ont été l'impact. Et donc, nos travaux ont permis de remonter, je veux dire, la connaissance du premier séisme au cours de l'histoire. Il s'est produit en 267 de notre ère dans la région de Negrine et ensuite, nous avons eu, je veux dire, des indications sur de nombreux séismes qui se sont produits, soit par exemple en 800 dans la région de Timgade, ensuite, nous avons eu des événements qui se sont produits dans la région d'Alger en 1365, en 1716, par exemple, vous avez des événements qui sont produits dans la région d'Oran en 1790 et autres. Donc, cette connaissance nous permet effectivement de pouvoir connaître le lieu de séisme. Et on voit très bien que nous pouvons caler effectivement cette cartographie avec la cartographie actuelle et qui montre qu'effectivement, les séismes se sont souvent passés dans cette région nord, dans cette région du Tel, effectivement, et d'Est en Ouest. Mais ces études historiques vous ont-elles révélées au-delà bien sûr que les séismes se situent dans la région du Tel. Est-ce que, par exemple, la modération, c'est-à-dire ce sont des séismes modérés, pas trop violents ? Ou parfois, il y a eu quand même des séismes violents ? Alors, le plus important, effectivement, au cours de l'histoire, nous avons relaté, effectivement, je veux dire, les séismes les plus importants. Si on voit la cartographie, la plupart de ces séismes historiques sont de nature modérée. Il y a quelques événements qui sont relatés comme étant importants. Ils ont, par exemple, le séisme qui a concerné la région soit d'Oran, soit la région d'Alger, soit la région de Biscra, soit... Mais il faut relativiser parce que la nature du bâti, à l'époque, n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc, effectivement, nous voyons très bien qu'un magnitude, aujourd'hui, un magnitude 5 à 5.5 va impacter, par exemple, toutes les fermes agricoles qui sont, voilà, par exemple, très mal construites, qui ne répondent à aucune norme parasismique. Donc, notre effort, c'est de pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant ces séismes et on croit savoir qu'effectivement, ces séismes qui sont dits importants ont pu toucher effectivement ces villes. Mais si on essaie de relativiser par rapport à la magnitude, on peut se dire que les magnitudes restent moins élevées que ce qu'on aurait pu croire. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette question doit concerner tous les secteurs, sans exception, puisque vous travaillez conjointement avec la délégation aux risques sismiques qui est installée au niveau du ministère de l'Habitat, plutôt, excusez-moi, du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales ? Oui, tout à fait. Merci de cette question. Je veux dire, la prévention par rapport aux risques majeurs et aux risques sismiques concerne maintenant, il est connu, concerne tous les secteurs. Et nos efforts de par le passé et maintenant, grâce à la délégation, c'est d'avoir le maximum de coordination entre tous les secteurs. Nous voyons très bien que la prévention aux risques sismiques ne concerne pas une seule institution ou quelques institutions de l'État. Elle concerne donc, voilà, aussi bien le ministère de l'Intérieur que le ministère de l'Habitat, que le ministère de l'Éducation, que le ministère de la Communication, de la Prévention, le ministère des Travaux Publics, le ministère des TIC. Donc, je crois que c'est tous les secteurs qui sont concernés. Et aujourd'hui, nos efforts sont dans cette coordination et la prise en charge de cette prévention par l'ensemble des secteurs. Et c'est comme ça que nous arriverons effectivement à réduire la problématique du risque essentiellement sismique en Algérie. Mais avec les stations sismologiques que vous êtes en train d'acquérir au niveau du crag, est-ce qu'on peut considérer qu'immédiatement vous pouvez localiser le lieu et la magnitude du séisme ? Il n'y a pas possibilité d'erreur ? La dernière fois, on dit que vous êtes trompé au niveau du crag. Non, madame, je veux dire, nous avons un réseau sismologique qui est à l'identique celui qui est implanté aux Etats-Unis. Donc, je veux dire, nous avons un réseau qui couvre l'ensemble des régions concernées par le risque sismique et nous avons un système qui est automatisé et nous avons l'information dans la minute qui suit. Je veux dire, donc, vous savez, je veux dire, vous avez, et d'où l'importance effectivement d'avoir un réseau national. Alors, il y a parfois de la désinformation puisque, je veux dire, certains font référence à des réseaux mondiaux ou internationaux mais on voit très bien que, par exemple, dans la loucasiation par rapport au dernier séisme, certains ont parlé de la région de l'Ein-Bessem dans la Ouïla-et-Bouira. Oui, ils disent que c'est vous qui vous êtes trompé au niveau du crag. Non, madame, je ne veux plus vous dire que nous avons eu la dernière fois avoir la désagréable surprise d'avoir un article parlant de la désinformation par rapport au crag alors que nous avons envoyé un démenti. Nous étions nullement concernés et je pense qu'il y a parfois des informations. Il faut comprendre l'intérêt des réseaux nationaux et on voit très bien si parfois nous avons des localisations à des dizaines de kilomètres, nous devons répondre par rapport à une problématique effectivement des localités qui sont touchées par ces secousses. effectivement ceux qui dirigent les secours ce qui va permettre effectivement de définir aussi des responsabilités par rapport je veux dire à la prise en charge du risque qui s'est produit. Justement, d'où la nécessité d'avoir une précision sur la localisation et la magnitude. Alors c'est ce qui se passe, madame. Je veux dire, nous le faisons de façon au quotidien, madame. Je veux dire, cette localisation et cette magnitude nous gérons pratiquement puisque je vous disais 100 secousses par mois 1200 secousses et chaque fois nous donnons l'information. Alors pratiquement je peux vous dire qu'effectivement la précision moi je tiens à le répéter la précision des réseaux internationaux n'est pas la même que celle du réseau national et celle du réseau du krach. Ce n'est pas du tout la même échelle et vous voyez très bien que les autres réseaux localisent approximativement alors que nous nous devons avoir des précisions réellement au kilomètre près. Alors très rapidement sur cette question en cas de séisme de grande magnitude est-ce qu'il y a un risque de tsunami ? C'est une question d'une auditrice rapidement s'il vous plaît. Alors madame d'abord tout à fait je veux dire le risque de tsunami je tiens à rassurer l'auditrice c'est qu'il est assez faible nous l'avons quantifié je veux dire nous avons je veux dire au cours de l'histoire quelques phénomènes qu'on appelle tsunami par exemple boomerdes mais il était de faible ampleur donc nous avons à savoir que effectivement ce petit phénomène peut se produire lorsqu'il y a une secousse en mer mais il faut vraiment qu'il y ait un gros événement pour pouvoir un phénomène de tsunami comme pourrait le supposer l'auditrice c'est à dire comparable à celui de Sumatra ou ce qui se passe en Indonésie ou au Japon mais là dans la région méditerranéenne pour l'instant le phénomène est assez faible puisque le plus important tsunami qui a pu à partir des côtes algériennes est de l'ordre du mètre à 1m50 donc il peut y avoir des effets sur les parties basses mais il n'est pas comparable au grand tsunami qui connaît la région du Pacifique alors très rapidement sur cette question quelle est la différence entre le foyer d'un séisme et son épicentre très très rapidement le foyer c'est la localisation du séisme avec sa profondeur l'épicentre c'est la projection de ce foyer vers la surface donc l'épicentre c'est des coordonnées le foyer c'est des coordonnées du séisme sur la surface avec la profondeur alors dans le passé lointain pouvez-vous nous confirmer qu'il y a eu un séisme de 9 sur l'échelle de Richter en Algérie ah non en Algérie non je veux dire dans le globe au Chidi oui sous Matra on l'a vu 9.3 et autres mais en Algérie on ne connaît pas pour l'instant de séisme de cette ampleur alors on parle d'un éventuel grand séisme à Alger avez-vous des données scientifiques pour cette affirmation ou cette moi je crois qu'il faut comprendre mais madame je veux dire je crois qu'il faut comprendre c'est les auditeurs qui vous posent cette question oui madame je veux dire c'est pour répondre je crois qu'il faut comprendre que l'Algérie du Nord est concernée par cette activité sismique je pense qu'il ne faut pas trop focaliser par rapport soit Alger Oran Constantin je crois que toutes les régions sont concernées par l'activité sismique il y a eu même des activités sismiques au niveau du sud voilà alors maintenant c'est la région du Hogar la région centre comme nous le voyons la région d'Alger comme les autres régions on a vu Chlef je veux dire pour l'instant l'événement le plus important qui se produit en Algérie s'est produit dans la région de Chlef que ce soit Oran Constantin et autres sont concernés par l'origine donc il faut prendre je veux dire il faut d'abord relativiser mais il faut prendre la problématique du risque sismique dans son ensemble et tous les citoyens sont concernés d'est en ouest et du nord vers la plateforme saharienne M. Al-Karimiel merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci